Alors, qu'est-ce qu'un alcool ? Alors, dans un alcool, on a d'abord une chaîne carbonée, comme si on a dit qu'il y a les terres jaunes, par exemple, on prend tout ça, allez, on prend l'éthanol, l'éthanol qui est le constituant, un des constituants du vin, par exemple, un vin à 10 degrés, il y a 10 ml d'éthanol pour 100 ml de vin. Alors, une chaîne carbonée qui est carbone, c'est du carbone d'hydrogène, voilà, chaque carbone ayant 4 liaisons, 3 plus 1, 4, 2, 3, 4, et puis ce carbone est lié au groupement au H, ça c'est la fonction alcool, fonction alcool. Alors, quelle est la formule générale des alcools ? Eh bien, j'ai N carbone, par exemple, dans ce cas, j'en ai 2, ensuite, j'ai combien ? J'ai 3 plus 2, 5 hydrogène, ça me donne donc H, 2N, 2 fois 2, 4, plus 1, et puis on H. Un autre exemple, si je prends le propanol, par exemple, 3 atomes de carbone, 1, 2, 3 atomes de carbone, et la fonction H ici, CH2, CH2, CH3. On retrouve bien C3, 3 atomes de carbone, donc 2 fois 3, 6 plus 1, 7, 3, 5, 7, H7, et OH. À noter que le mouvement OH peut être placé aussi sur le carbone central, à ce moment-là, on appelle ça un carbone secondaire. Bon, on verra plus tard, hein, les détails sur la nomenclature, les règles pour donner des noms à tous ces alcools.